Ça m'a semblé évident de développer Moutard Man. Après, c'est peut-être moi qui ai un cerveau un petit peu malade, et je ne voyais pas les choses autrement. Moi, les idées, elles fussent souvent étrangement. Quand je promène mon chien, j'ai laissé mon esprit vagabonder. Ça s'est mixé à Pac-Man, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça a donné Moutard Man, tout simplement. En fait, au lancement de Dijon Game Boy, qui a été mon premier jeu sur Game Boy, le gérant de Arcade Legend m'a contacté tout simplement pour que je vienne voir l'entrepôt, toutes les machines qui existaient. C'est un petit peu le paradis du gamer. Il manquait juste un développeur. Et aujourd'hui, on l'a en la personne de Joe, justement. En fait, le courant, il est tout de suite passé, et de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas faire tourner mes jeux directement lors des événements. Ils peuvent tourner à l'heure actuelle sur deux bornes dédiées, qu'on appelle des Game Boy, c'est des Game Boy géantes, grosso modo. On fait tourner mes jeux dessus. Personnellement, je trouve ça juste génial d'avoir un développeur qui est local, un peu fou en plus, le vin, la moutarde, les escargots. Pour moi, l'humour, je pense que c'est un très bon vecteur d'entrée dans le jeu vidéo pour les gens. J'ai développé le jeu Moutard Man, qui est finalement un clone de Pac-Man, où vous incarnez un pot de moutarde qui doit échapper aux bouteilles de ketchup. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus marrant que ça. En tout cas, ça a fait rire beaucoup de monde lorsqu'on l'a présenté. Moi, j'ai réussi exactement ma mission, toucher les gens en les amenant vers quelque chose qu'ils connaissent, et finalement, leur faire découvrir des choses, presque en sous-marin en fait, sans qu'ils s'en rendent compte.